Sous-titrage ST' 501 Hello, hello, hello. Bienvenue sur Blackout Radio en compagnie de monsieur dans l'ordre, monsieur Desporouds à ma droite. Enchanté Samba. Monsieur Kozy à ma gauche. Enchanté Samba. Et à l'extrême gauche, monsieur Poison. Enchanté frérot. A Mélenchon, c'est lui. Monsieur Poison, beaucoup tout. Décisément. Oueleus, calmezère. Comment allez-vous les gars ? Ça va, on est là. Ça va très bien, on est en forme, on est là pour le concert du poteau Escobar. Voilà, donc on est en forme, on va mettre un peu le feu ici. Sans mal comprendre, le feu en ce moment, quand on dit le feu, c'est chaud. Il risque de t'attaquer. Voilà, on va faire de la bonne musique sur scène. C'est un feu spirituel. Vous n'étiez pas prévu en plus sur l'affiche aujourd'hui, c'est la surprise du chef. Moi, je suis venu voir Tonton, vous savez, ça faisait longtemps, je ne l'ai pas vu. Je suis venu le faire chier un peu. Non, mais c'est vrai qu'on n'était pas prévu, mais ces tensions, on est beaucoup, on se parle beaucoup ensemble, au téléphone, tout ça. On est souvent ensemble. T'as vu, on veut ramener en fait ce truc-là d'unité, tu vois. Comme à l'ancienne, qu'on revienne, tout ça, qu'on se donne de la force entre nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on est venu donner un coup de main au frérot Escobar. En plus, on peut appeler ça un coup de main. C'est le frérot, donc ça ne bouge pas. Ne sois pas étonné qu'un jour, moi, je suis en cancer et qu'il y ait un dispo Routy ou un Poison ou un Escobar ou un autre. T'as vu, c'est ça. En parlant de vous trois en plus, j'ai traîné sur le Facebook de M. Poison et je suis tombé sur une photo. Je vous vois tous les trois. Ça fait parler les gens, des forums, oui, on veut un tel sur le morceau, on veut un tel. Parce qu'en fait, on avait fait un classique à l'époque, si je peux l'appeler classique, tu vois. Un bon morceau en tout cas. Ça a fait parler les gens et là, juste, on avait fait une photo à trois, on a balancé ça sur le net pour dire que voilà, il y a la suite qui va arriver un peu, tu vois. Après huit ans, huit ans, sept, huit ans, un truc de ouf. Et l'attente est toujours au rendez-vous. Ouais, les gens, ils étaient super excités, tu vois, donc ils attendent ça. Ça, c'est dans le four, ça va arriver énervé, mais énervé de fou. C'est étranger en service, hein, pour les petits jeunes qui connaissaient ça. Ouais, il y avait deux trucs, pour les petits jeunes qui ont service. Tu sais, les gens, ils donnaient leurs titres eux-mêmes. Ouais, ils remixent à leur façon. Ouais, exactement. Tant qu'ils aiment, tant qu'ils kiffent, quoi. Bah, je vais continuer avec toi. On a vu que t'as sorti un morceau, un clip récemment, Roi du Zahir. Ouais, Roi du Zahir, ouais. J'ai vu apparemment un bon retour, surtout auprès de la communauté. Ouais, de fou, de fou, de fou. Les gens, ils... Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais rien fait. À un moment, j'étais un peu à gauche, je faisais des trucs un peu pour le blé et tout ça. J'étais souvent là-bas aussi. Après, voilà, c'est dans la continuité un peu de mon concept. Tu vois, pour moi, un artiste doit avoir son image, son concept que t'aimes ou t'aimes pas. C'est lui. C'est-à-dire, quand on l'écoute lui, quand on regarde lui, on sait qu'il est toujours décalé. On sait qu'il est... C'est ça, être un artiste. Donc, voilà, c'est la continuité d'un peu Génération Mobutu. Donc, voilà, j'ai ramené Roi du Zahir, tu vois. Donc, voilà, on continue. Là, on va faire Étrange en service 2. Il y a une ex d'un film qui arrive. Il y a plein de trucs qui vont arriver tranquillement. Et je prépare pas d'album, tu vois, c'était bizarre. C'est juste un plaisir, tu vois. Le game a changé, tout a changé, tu vois. Ça fait bizarre, quoi. J'ai l'impression d'être vieux carrément des fois. Non, je te jure. Après, ça va trop vite, tu vois. En un an, t'as l'impression que t'as pris 10 ans. Tu vois, le game, dans le game. Donc, voilà, on essaie de s'adapter, de faire un peu de trap musique, tu vois, en ce moment. Donc, voilà, ça va arriver. Ça arrive, ça arrive. Rien qu'on en voit, on en voit du bon. Et tu nous as dit, t'avais ton monde. Et dans ce monde-là, j'ai remarqué quelque chose. C'est un peu extra rap. C'est la récurrence du Zahir. Parce qu'on voit que tu n'utilises pas du tout RDC. Je ne t'ai jamais entendu dire RDC. Pourquoi Zahir à chaque fois ? C'est tout bête. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un un peu qui est trop nostalgique. J'ai été bloqué à l'époque de Mobutu, tu vois. Zahir. Donc, moi, je suis né à l'époque du Zahir. Je n'ai pas connu le Congo de mes grands-parents, je pense. Donc, j'ai connu le Zahir. Donc, voilà, c'est un concept, tu vois. Je suis resté à cette époque-là un peu de la dictature de Mobutu. Donc, voilà, tout simplement, tu vois. C'est comme quand tu vois le film Un Prince à New York. Je me suis dit, ils sont inspirés de Mobutu, tu vois. Après, c'était, certes, oui, dictateur, tout ça. Mais c'était fort, tu vois, de l'Afrique. C'était la meilleure période, je crois, que notre pays l'a connue au niveau... Il y a eu plein de trucs, tu vois. Les institutions, comment elles étaient faites. De fou, de fou, c'est clair. J'intervenais parce que... Non, 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 pas de souci, frérot. Ça me plaît dire. C'est important que les gens le sachent sur RDC. C'est clair, c'est clair. RDC, moi, je n'ai pas connu RDC. C'est moi, je suis né sous Zahir. C'est ça, le truc. Donc, c'est tout simplement ça, tu vois. C'est de la nostalgie pure. Après, il ne faut pas aller dans un des Leroux, il fait la prologie de Mobutu. Non, c'est tout un concept, tu vois. Toute une époque. Voilà, toute une époque. C'est ma jeunesse, c'est plein de trucs, tu vois. Je vais passer à M. Cozy. Oui. L'homme à abattre. La mixtape qui arrive. Oui, oui. Tu peux nous en parler un peu plus ? L'homme à abattre, tu as vu 14 titres. Il y a M. Despo qui est là, qui est invité, d'ailleurs, sur un gros morceau qu'on a fait. Z4. On va voir le clip qui va arriver, on va le préparer. Moi, je suis toujours dans le délire, en fait, tu vois. Ramener un peu le délire Lingala à chaque fois, dans chaque truc. Tu vois, on a commencé dans ça, on ne s'arrête pas. Tu as vu, ce n'est même pas une question d'être trop communautaire ou je ne sais pas quoi. Comme il a dit, c'est chacun son délire, tu vois. C'est ton identité. Voilà, c'est l'identité, tout ça. Et tu as vu, on voit aujourd'hui, les héros, ils sont beaucoup présents. Dans la scène hip-hop. Tu vois, les Congolais sont là et tout représente. L'homme à abattre, c'est 14 titres. C'est Dgeko, Despo Routi, Poison 6 qui est invité. Après, il y a la famille, Mayo. Il y a un très grand artiste africain qui s'appelle Fali Hipoppa. On a fait un très bon morceau qui s'appelle Espoir. Qui va être clippé normalement aussi, si tout se passe bien au Congo. Aux Aïr, chez moi, Matungé. Pour être plus précis, parce que moi, je suis de Matungé. Donc voilà, tu vois. Et ouais, vas-y. Il y a déjà un premier clip qui s'appelle Djamba qui tourne. Ouais, c'est ce dont je voulais te parler. Par Glenn Smith. Voilà, c'est du cosy, frère. Oui. C'est du cosy, c'est... Je voulais montrer aux gens un peu ma vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire, ma vie. Et le deuxième clip, il va arriver la semaine prochaine. Haute-Seine, la suite de Djamba. Après Haute-Seine, il y aura la suite avec Despo Z4. Après Z4, il y aura une suite encore. Un morceau qui s'appelle Libéra. Tu vois, dans le truc, on essaie de ramener des délires. Tu vois, que des scénarios, frère. On est au mode scénario, il n'y a pas de... On est au mode scénario et... Ça va arriver très fort en avril, si tout se passe bien. Toujours clipper tous les morceaux. Toujours, on va essayer de faire, voilà, 6-7 clips. Ouais. Et toujours balancer les égotrips aussi. Tu vois, là, on s'arrête à Loubout. Loubout qui a bien tourné. T'as vu, et les gens, ils demandent le 6. Donc, on envoie le 6 avec mon petit cousin Coquette. Qui est de chez vous, qui est de Grigny, ça fait un coup. Et Mario, le morceau, ça peut être l'affaire de famille. Très, 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 très lourd. On va cliquer toi aussi. Ok, on reviendra un peu plus tard. On va passer à M. Despo. Oui, oui. Longue absence. Même si on t'a vu apparaître sur plein de futuring, mais en tant que projet solo, longue absence. Ouais, longue absence, ça fait quoi, là, maintenant ? Quatre ans, hein ? Ouais. Quatre ans. Non, mais bon, j'ai, je sais quoi, 2012 ou 2013, j'ai sorti un projet avec deux autres artistes, Gizmo et Moclès. Ouais. Donc, pour faire patienter un peu aussi les gens qui attendaient un album, quoi. Moi, je suis, il y a beaucoup de complications, moi, entre chaque album, parce que, déjà, je suis perfectionniste et pour moi, il doit y avoir une évolution autant au niveau du business qu'au niveau de la musique elle-même. Ça veut dire, des fois, je peux être très inspiré, mais je ne trouve pas les bonnes prods, par exemple, ou les prods qui m'inspirent. Donc, à ce moment-là, je n'estime pas que je suis prêt à sortir un album, tu vois. Mais il y a aussi le côté business. Je suis souvent dans des tracasseries de contrat, machin, à régler. Donc, ça prend du temps à se faire. Et comme je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc, souvent, je me retrouve dans des structures qui n'arrivent pas à me suivre, en fait, quoi, par rapport à mes exigences. Donc, c'est pour ça que, des fois, ça prend du temps. Je dois souvent recommencer à zéro. Mais il y a aussi le côté, il y a aussi la vie. Tu vois, la vie aussi qui fait qu'il y a des choses à vivre avant de forcément penser au game et penser aux morceaux qui doivent sortir. Même si la musique, ça fait partie de nos vies, pour pouvoir raconter des trucs intéressants dans un morceau, il faut pouvoir les vivre, déjà. Donc, il faut d'abord la priorité à ça et la musique vient après. Et la musique qui vient après, qui arrive même, sur Haute Culture, une nouvelle tape ? Ouais, une nouvelle... Enfin, ça sera la première tape, en fait, que je fais, gratuite. J'avais envie vraiment de donner quelque chose de gratuit aux gens qui attendent depuis 4 piges parce que je les ai souvent fait galérer. Ils sont très exigeants au public. Ils veulent souvent des nouveautés. Mais comme ils sont fidèles, ça veut dire que même si je mets 2 ans, 3 ans, 4 ans à revenir, ils sont toujours là, ils attendent, ils se tiennent à former, ils suivent les collaborations. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a 2 collaborations qui sont sur la table. Là, tu vois, j'ai 2 collaborations prochaines sur la table. Poison, Cozy, j'en ai d'autres aussi qui vont arriver. Donc, si je n'ai pas d'album solo, je suis toujours en train de bosser. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce projet, tu peux nous en parler un peu plus ? Un nom ? Je sais comment je vais l'appeler, déjà. Je ne l'ai pas encore dit au gars de la Big Step. Donc, exclu pour ce soir, je vais l'appeler Capo Del Capi. Capo Del Capi, vous avez entendu, les gars ? Nouvelle tape, première tape, surtout de cette expo. Capo Del Capi, j'ai flirté un peu avec le côté, la consonance italienne un peu de mon nom de scène. Oui, c'est clair. Et Capo Del Capi, c'est un truc utilisé souvent dans la mafia pour désigner les gens selon leur rang. Alors là, des Capo Del Capi, ça veut tout simplement dire le chef des chefs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, Capo Del Capi. Donc, le chef des chefs dans son équipe, quoi. Tu vois ? Dans son équipe, c'est le chef des chefs. Et moi, comme je suis tout seul, je suis le chef des chefs. C'est ça. Le chef des chefs des soldats sans grade. J'avais une question à vous poser à tous les trois. Oui, parce que vous êtes tous du Zahir. À quand le projet collaboratif Zahir ? Un projet collaboratif que vous appellerez Zahir, réunissant tous les artistes ? Regarde, déjà, c'est en bonne voie. Déjà, Poison, il a l'initiative de réunir plusieurs artistes dans un seul morceau. Je vais vous laisser prendre la parole pour ça. Moi, mon plus grand rêve, tu vois, ton temps, je ne sais pas s'il est là ou quoi. Ou si peut-être les gens au pays nous écoutent. J'aimerais vraiment, tu vois, parce que dans notre pays, en ce moment, ça va mal. Ouais, ça va mal. Les gens, ils sont beaucoup hip-hop aussi. J'aimerais vraiment qu'ils fassent un gros plateau de la diaspora. C'est vraiment important. Et s'il y a un concert comme ça, n'oblève que la diaspora, je peux te dire que ça peut... C'est ça, moi, mon rêve, c'est plus ça, tu vois. Après, projet, oui, on peut toujours... Là, il y a des titres qui vont arriver, étrangers en service 2. Il y a des trucs qui sont là, tu vois. Mais moi, mon plus gros souci, c'est vraiment ça. Faire un grand truc que la diaspora. C'est-à-dire que nous, tous, on descend au bled, tu vois. C'est le bon moment, en fait. S'ils doivent faire ça, c'est là. C'est le bon moment en 2015. C'est vraiment le bon moment, tu vois. Parce qu'on voit un mouvement solidaire en France qui a une répercussion sur la diaspora africaine, clairement, qui a un mouvement populaire. Sur la France, carrément. Sur toute la France. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes, il y a même nos frères Robes, même nos frères blancs, qui mettent des mots en Lingala, tu vois. À l'époque, c'était un peu le Robes qui était à la mode, c'est-à-dire de mettre des mots en Robes. Maintenant, limite, c'est des mots en Lingala qui sont un peu à la mode. Donc, en Scred, on a fait quand même un vrai travail, tu vois, dans l'image, dans la tête des gens. Donc, voilà. Tout comme, je pense que le morceau avec Despo, il y a beaucoup de personnes qui m'ont surpris. T'as vu, moi, elle est arrivée au studio, elle m'a surpris. Bravo. Tu vois, même Poison, elle est là. Tu sais, je savais pas qu'il allait kicker comme ça, à Salmon. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est... Méfait-vous, hein, trap, musique ou je ne sais pas quoi, parce que c'est un morceau de trap et il a fait ça, Salmon. Pourtant, c'est pas un mec qui trappe, mais quand il s'y met, il est chaud. Avec sa touche personnelle, punchline, comme toujours. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah oui, question, vous avez oublié. Despo, toujours dans la punchline. Ah oui. Toujours dans la punchline, mais moi, la punchline, je n'ai jamais entendu comme les gens, ils l'entendent aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est des jeux de mots, les punchlines, tu vois. La punchline, vraiment, nous, dans la définition, nous, le punchliner par excellence, par exemple, dans la rap française, c'était Lino. Pourquoi ? Parce qu'il a, comment dire, il reflétait vraiment ce que signifiait cette discipline-là. Ça voulait dire, en fait, la punchline, je crois que la vraie définition, c'est un groupement, une phrase, un groupement de mots avec, comment dire, une sortie, comment dire, spectaculaire. paraphrasée, par exemple, le seul noir à mettre un boule blanc dans un trou, frère, c'est Tiger Woods. Ça, encore, bon, je pourrais dire que c'est un petit jeu de mots sympathique, tu vois. Mais une punchline, pour moi, un exemple, il y a quoi ? Lino, ouais, on ira tous au paradis car c'est ici l'enfer. Pour moi, c'est une punchline, ça. Tu vois, et aujourd'hui, les phrases comme ça, lourdes de sens, elles se sont perdues un peu, surtout avec la trappe-musique. Parce que les mecs, les mecs, souvent, la trappe, souvent, ça permet aux gens qui ne savent pas écrire de pouvoir s'imposer, en fait, rapologiquement parlant. Or, un mec qui maîtrise ce qu'on a fait avant sur les prods de Mob D, tout ce qu'on a fait sur les prods de Drey, il va se balader sur cette musique-là, tu vois. Il va se balader aujourd'hui. Enfin, je reviens encore sur lui. Il y a Lino qui a sorti son album ou qui sort son album, je ne sais plus. Il est sorti déjà, Riquem, allez l'acheter d'ailleurs parce que c'est un artiste qui mérite. Tu vois qu'il y a des fois, il fait l'effort de prendre des prods trappe ou dirty, on va dire. Et lui, il reste en fait Lino. Tu vois ce que je veux dire ? Le texte est toujours plus puissant que n'importe quel gars qui prendra une instru trappe pour essayer d'en tour loupé, tu vois. Donc, la punchline, moi, je suis toujours dedans parce que moi, ce qui m'importe quand je fais une musique, c'est que je me fasse réagir déjà moi-même. Quand j'écris, je suis en train de tester une phase, si je me fais rigoler, si je me fais pleurer, limite, c'est dur ce que j'ai dit, pour moi, c'est une punchline. Ok. Et pour réagir par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que c'est intéressant, ça dans le rap français, c'est plutôt les anciens qui le disent, le fait d'avoir, comme il a dit, posé sur des instruments mob deep, ce qui fait avoir travaillé sur le truc. C'est la belle école, c'est la belle époque, tu vois, ça nous a pris à travailler la plume, tu vois, parce que la trappe, c'est, les gens, ils sont plus dans le, un peu flow, l'ambiance, le délire, on fait que les gens, ils bougent la tête, ils disent, ouais, c'est bien, mais à l'époque, j'étais, ouais, il fallait écrire, quoi. les petits de chez moi, t'as vu, ils ont 18, 19 ans, il y en a, ils ont commencé à le rapper une semaine, c'est de la trappe, mais ça frappait, il y a une semaine, carrément, ils arrivent, ils font des trucs, tu vois, c'est bien, c'est bien, mais t'as vu, avant le rap, c'était pas comme ça, après, c'était pas, tu vois, il fallait un peu réfléchir, un peu. Avant, t'avais peur de rapper, frère. Hé, c'est vrai, c'est vrai, avant, avant, tu pouvais pas débarquer comme ça, personne te connait, personne t'a vu dans les freestyle, t'as déchiré, jamais t'as déchiré, tu poses pas, c'est comme ça, avant, quand on tenait le micro, avant, c'était un trophée, le micro, c'est clair, c'est vrai, Anna réservé à l'élite, Pas à l'élite, parce que les mecs, on a tous charbonné pour arriver où on est arrivé, et à l'époque, c'était pareil aussi, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, c'est la ligue des champions, c'est la ligue des champions, c'est les meilleurs clubs, c'est les meilleurs joueurs, c'est les meilleurs joueurs, et aujourd'hui, bon, il y a des joueurs, qui sont passés dans des bêtes de centres de formation, et où leur mère est couchée avec l'entraîneur, sinon c'est la coupe de France, quand t'as un genre de national, qui peut aller en finale, c'est ça ? Voilà, ok, d'accord, ouais, bon, aujourd'hui, le mot de la fin, c'est le rap, c'est la coupe de France, et puis la ligue des champions, ah frère, pour l'instant, on se fait confiance les gars, mais ils se portent bien la rap, ils se portent bien, il faut, c'est du frêle, 2015, qui est les meilleurs gagnent, tout simplement, sans rancune, merci les gars, merci à vous, bonne continuation, et que les projets réussissent, bonne continuation à toi aussi, c'était Blackout Radio, merci, peace,